salut à tous alors je vais vous présenter aujourd'hui la manière de changer votre nom et la photo sur votre site unique donc normalement depuis début d'après midi ou un peu plus tard vous avez créé votre site et normalement vous voyez moi tout en haut là j'ai ma photo avec un nom qui a été modifié vous normalement vous avez une photo avec une icône donc ça sera pas vous et vous avez votre vrai nom et votre vrai prénom donc si vous voulez mettre un pseudo à la place et rajouter une photo je vais vous montrer comment on fait donc ça c'est donc la page principale vous voyez on n'a pas encore notre numéro de d'insee de l'urssaf donc il ya le gros truc jaune qui est juste devant là le temps qu'on reçoive chacune notre numéro donc vous allez à droite ici vous voyez bonjour où il ya votre prénom est ce que vous voyez alors attendez juste là là où je bouge la souris vous avez votre nom et il ya marqué mon back office donc vous cliquez dessus et là vous voyez apparaître plusieurs options donc il ya mon back office en haut au milieu il ya populaire et en bas il ya mon compte sur mon compte à droite vous avez paramètres de mon site vous cliquez dessus voilà donc vous attérissez sur cette page là et du coup là on vous dit gestion du site nom d'affichage de mon site web et donc là on vous explique que vous avez donné votre nom votre prénom à l'inscription c'est ce nom et ce prénom dont on se sert actuellement mais que si vous voulez changer le nom qui apparaîtra à vos clientes vous pouvez le mettre là et ça vous explique aussi que ça ne changera pas la manière dont l'urssaf par exemple est unique le le siège de unique vous paiera etc parce que il faut que ça reste des informations réelles juridiquement bref donc vous mettez le pseudo que vous voulez utiliser et si vous voulez aussi à droite vous pouvez mettre une sorte de biographie ensuite vous enregistrer le profil et quand vous avez terminé vous remontez un peu plus haut et là vous avez plusieurs options donc mon profil paramètres de mon site mais taxe non non vous allez sur mes profils sociaux tac vous cliquez dessus et là bon bah moi je les remplis vous voyez on va vous proposer ça en fait on va vous proposer ajouter un nouveau compte donc facebook google plus instagram vous pouvez en rajouter un seul ou rajouter les trois ou deux enfin comme vous voulez et en fait ce qui va se passer c'est que quand vous allez rajouter un nouveau compte un nouveau réseau un nouveau réseau social ce qui va se passer c'est que unique va utiliser la photo du de votre profil du réseau social que vous avez rajouté si vous avez rajouté plusieurs réseaux sociaux comme moi ici vous pouvez choisir quelle photo vous voulez utiliser et pour ça vous allez cliquer sur définir comme réseau principal par rapport à la photo vous voulez utiliser en premier j'ai choisi celui là de mon google plus moi donc vous voyez la photo et du coup quand je retourne sur mon profil tout en haut vous pouvez voir que c'est la photo qui apparaît avec le nom qui apparaît alors quand vous allez changer le nom et la photo ne vous inquiétez pas si quand vous actualisez ça ne se fait pas ou que la photo n'apparaît toujours pas j'ai attendu trois heures avant que ça fonctionne donc voilà j'espère que ça va vous aider à mettre en ligne votre nouveau site et puis bon courage pour cette nouvelle aventure je vous fais des bisous à tous ciao